On décide que le droit étudiant doit en venir l'ensemble du processus juridiques, l'ensemble de la définition des droits des uns et des autres, et l'ensemble de l'activité juridique. Que le droit s'oppose à la corruption. Pour que l'activité juridique, nous savons parfaitement que nous sommes des acteurs d'un droit de régulation, et que l'unité de régulation, c'est ça. Au-delà de la passion et de la vocation qu'il a vécu, nous nous interrogeons à l'instant sur ce qu'est la représentation des droits fondamentaux dans le développement économique. Comment c'est possible d'obtenir ce développement précisément par ce que l'on a développé les droits sociaux ? Et d'un simple, nous savons que les détracteurs de l'affirmation qu'il a vécu, tiennent au acte qu'au plus les trois options sont évolues, au moins de développement économique et de dédicitation. C'est une vision néfaste, je donne pour principe à l'avocat que je suis de combattre cette conception. Rappelez-vous, quels que soient les choix politiques des pouvoirs publics, le développement économique constitue un moyen d'amélioration des politiques que nous considérons. Je ne parle pas de droits-fils, je ne parle pas de droits-sorts, je parle de développement économique. Je ne peux pas vous apprécier. Mais acceptons de concevoir que le développement économique assure un meilleur idéal pour le Conseil européen. Et c'est un autre sujet. Je suis d'avocat français, la France est partie de l'Union européenne. Je vais donc rendre, si vous le voulez bien, l'Europe comme exemple. Chers amis et confrères, je l'ai tapis comme modèle. Je l'ai dit comme exemple. Et permettez-moi de dire, avec beaucoup de sensibilité, j'ai dit ailleurs que l'Europe a beaucoup de leçons à recevoir de l'expérience et de la réunification actuelle de l'OADA, qui a réussi à intégrer une ordre juridique supranationale, ce que nous, en Europe, nous avons encore été assez capables de faire, c'est l'OADA. Et que ce développement de l'OADA, qui trouve son raisonnement ici, dans l'OADA, constitue le contraire un bonheur. Mais au moins, je peux nous voyer d'une forme de prise de conscience en Europe, en revenant qu'il n'existe aucun lien dans le monde, et aucun lieu dans le monde, où la liberté et les droits fondamentaux sont des difficultés en France. C'est aussi, en matière de l'OADA, une leçon que nous devons tirer de notre expérience quotidienne d'Avocats, et le théorème du développement de l'OADA. Les droits fondamentaux, les droits fondamentaux, les droits fondamentaux, et les droits fondamentaux. On vit de seconde génération. Pourquoi ? Ces droits, ceux qui sont des faits, méritent d'être défendus tous les jours. Aucune situation de liberté négatrice, nulle part, en même environnement que nous n'en partent dans mon pays. Dès lors que nous nous accorderons ici, sur cet état, nous avons deux défis à signaler. Un défi politique, et un défi numérique économique. Un défi politique, pour s'en construire cette régulation sociale du droit, à l'entrée de plus commune, insuffisante dans la construction européenne, je vous ai dit que vous avez donné la raison, et la récente programmation du choc européen des droits sociaux, traduit dans le pays de conscience en Europe, alors que je vous remercie.